Le montage d'une mouche sèche Salut les moucheurs, on est parti aujourd'hui pour le montage d'une mouche sèche On va monter une fourmi Il nous faut un hameçon numéro 12 à 22 Soit de montage noir ou rouge ou marron Il va nous falloir du foam L'idéal c'est de récupérer des chutes d'autres montages Je l'ai gardé, ça servira toujours Donc là je pars sur une soie noire Donc je garde du foam noir Coup de coque grizzly On verra à sélectionner une plume de coque Dont les fibres font environ une fois, une fois et demie l'ouverture de l'hameçon Du paraposte blanc Et il nous faudra du dubbing de couleur de votre soie et de votre corps Donc là je pars sur du noir On est parti, on laisse un petit peu d'espace à l'oeillet Et on va aller jusqu'à notre courbure Hop là, une fois à la courbure Je récupère, hop tiens il y a un tout petit bout Une petite chute Alors il faut que ça fasse environ 1 à 2 mm selon la taille de l'hameçon En épaisseur notre petit foam Je prends donc ma petite chute Je la fixe, si elle est d'accord Hop là, à la courbure Je recouvre tout ce qui dépasse à l'avant Je la fixe vraiment bien à la courbure Et je vais faire plusieurs allers-retours Jusqu'à faire complètement disparaître La mousse qui était à l'avant L'excédent Et pour donner un petit peu d'épaisseur Sur l'arrière de ma mouche Hop, soit résiste aujourd'hui Une fois que j'ai un petit peu d'épaisseur Je me mets en attente à peu près à l'endroit Où s'arrêter mon excédent Et je rabats vers l'avant mon foam Je le fixe Hop, quelques tours pour qu'il tienne J'élimine ce qui dépasse Et je vais recouvrir entièrement Encore une fois Ma mousse Jusqu'à ce que ce ne soit plus visible Ça me donne une deuxième petite excroissance Ça tombe bien, c'est ce que je veux Un gros cul à l'arrière Une excroissance et de la finesse Je prélève donc une plume de coque Hop, fibre environ Une fois, une fois et demie L'ouverture de l'hameçon Je vais fixer ma plume En partant de l'oeillet Jusqu'au premier tiers En dirant Et je veille à ce que là J'ai un petit morceau de ma plume Complètement libre Où sur le rachis J'ai bien enlevé les fibres J'élimine l'excédent Je prends mon paraposte Je suis sur un hameçon de 16 Je vais donc utiliser deux mèches Sur un hameçon plus petit J'en aurais utilisé qu'une Je prélève Donc, hop, un, deux morceaux de paraposte Deux, trois centimètres Ça ira très bien Je viens, hop là, poser ça par-dessus ma plume Je le fixe J'élimine L'excédent à l'avant Et je vais recouvrir maintenant Pour ne plus voir Deux blancs Et ça va me donner déjà Une tête Bien épaisse Ça tombe bien C'est ce que je veux Je soulève ma plume Et mon paraposte Je vais faire Quelques tours Derrière Ces deux-là Puis Je vais ensuite Faire des tours Autour De ces deux-là Pour donner Un pied Une assise A mon Futur Parachute Je vais monter comme ça Aspire jointive Sur environ Un à deux millimètres Un millimètre suffit là Pour un hameçon de 16 Et je Redescends Hop Et hop Voilà Mon assise est bien en place Ma plume est prête Il n'y a plus qu'à Je prends Mon dubbing Et je vais en prélever Un tout petit peu Vraiment une petite quantité Je fais Un petit dubbing Que je vrille Donc Petite Mèche Que je vrille Sur ma soie De montage Je vais tourner ça Deux-trois tours À l'arrière Puis Aller-retour Dehors Derrière Vraiment j'en veux Pas beaucoup Et je vais finir Ma mouche En récupérant Ma plume de coque Et en tournant Celle-ci De haut Puisque je suis en haut Comme je l'ai fixé En même temps qu'on part à poste Jusqu'en bas Ça va me donner ça Normalement En 3 à 4 tours Je vais arriver Au pied De mon parachute Quand je suis en bas Je laisse ma plume En direction de l'œillet Pousse et index De l'autre main Relève Les fibres Un petit peu Hop L'index Vient Bloquer Hop là Il est là Bloquer la plume Contre la hampe De la meçon Et j'ai plus qu'à Faire quelques tours De soie de montage En remontant Pour verrouiller Complètement Ma plume Je prends Un outil Pour faire Des demi-clés Et je vais faire Une demi-clé Hop En prenant bien soin De passer Dessous La plume Cela va la redresser Et cela va me permettre D'éliminer A ras Un maximum De fibres Je fais Le ménage De toutes les fibres Qui sont Contre Mon œillet Et je fais Hop Une ou deux clés Supplémentaires Pour finaliser Mon œil final Je coupe Ma soie de montage Je coupe Mon paraposte Pour avoir Un beau petit Toupet blanc A l'aide D'une aiguille Je vais Éparpiller Un petit peu Les fibres De mon paraposte A l'aide De cette même aiguille Je prends Un petit peu De vernis Ou de colle Que je viens Déposer Sur la tête De ma mouche J'ai obtenu Ce que je voulais Ma fourmi Avec donc A l'arrière Un bon gros cul Un abdomen Qui est ensuite Plus fin Et on est de nouveau Un peu plus épais En tête Avec à la fois Le paraposte Les fibres de coque Qui représentent Et les ailes Et les pattes Plus elle va attraper De poisson Plus le dubbing En dessous Va un petit peu Et bien Être attaqué Par les dents Donc il va sortir Comme si je prenais Une aiguille Et que j'allais Hop Un petit peu L'éparpiller Et ça figura Là aussi Les pattes Ce genre de mouche Bah il y a des années On ne s'en sert pas Enfin en tout cas moi Parce qu'on n'a pas De retombées de fournies Et il y a des années Si on ne les a pas On est vraiment Grave dans la merde Puisqu'elles vont vouloir Prendre Que ça C'est Une mouche Qui est intéressante Parce qu'elle va flotter Bas sur l'eau Elle va rester Discrète Mais si on prend soin De graisser correctement La plume Et le paraposte Elle va quand même Pouvoir pêcher Dans des courants Assez Costauds A avoir Dans la boîte Pour ma part En trois couleurs Rouge Brun marron Et noir 14 16 Et 20 Pour pouvoir faire face A toutes les Situations Bonne pêche Et bon montage A tous Ça Ça C'est parti.